Ah la vie d'artiste, le succès, l'argent, les festivals, les soirées, les voyages, la vie de rêve. Tous vos amis doivent vraiment vous envier et constamment vous répéter que vous avez énormément de chance d'être un artiste. Faux ! Évidemment quand on voit un artiste qui réussit, il y a un espèce d'effet de halo qui d'une part cache toutes ses galères, toutes les galères de sa carrière, les dates annulées. Les longues heures à travailler son art tout seul dans sa chambre, les pandémies mondiales qui paralysent toute prestation. Bref, il y en a tellement. Mais ça cache aussi tous les autres petits artistes qui attendent leur heure de gloire. Faut savoir que quand il y en a un qui réussit, il y en a 999 qui échouent et qui sont toujours en bas de l'échelle. Donc aujourd'hui on va avoir trois erreurs à éviter qui sont susceptibles de vous coûter beaucoup de temps et d'argent dans votre carrière musicale. Ne pas passer à l'action. Donc ça c'est l'erreur numéro 1 d'un artiste en général. Mais aussi dans l'entrepreneuriat, on va se chercher des excuses, on va se dire que c'est pas le bon moment. Le doute, on va se dire qu'on n'est pas à la bonne hauteur. Et ça c'est le plus gros frein à la créativité et surtout au développement d'une carrière musicale. Donc la personne qui fait cette tête baissée et qui se plante mais qui se relève aussitôt aura toujours plus de résultats qu'une personne qui attend son heure sans prendre de risque. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous ne ferez jamais tout tout seul. À un moment donné, vous allez avoir besoin d'un agent, d'un manager. N'oubliez pas que ces demandés à cette personne sont en libre. Et comme le temps c'est de l'argent, vous êtes en train de demander à quelqu'un d'investir en vous et dans votre carrière. Donc si vous n'avez rien, si vous n'avez pas pris de risque, si vous n'avez pas sorti de morceau en votre nom, s'il n'y a aucun signe de croissance dans votre carrière d'artiste, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui va vouloir dépenser son temps pour vous. Donc il va falloir créer ce momentum vous-même, prendre des risques, échouer, recommencer jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. C'est à vous de créer cette première étincelle. Personne ne va vouloir prendre soin de votre carrière aussi bien que vous et surtout au début, croyez-moi. Donc ne comptez que sur vous-même pour les choix artistiques. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout faire soi-même, vous pouvez toujours déléguer des tâches techniques. J'ai dit que personne ne prendra des risques à votre place au début de votre carrière. Donc clairement, ça veut dire qu'il va falloir travailler et créer de la valeur tout seul. Et il va falloir y mettre le temps nécessaire. Donc ça passe par faire des dates mal payées, rencontrer le plus de gens possible et surtout, surtout enregistrer et créer le plus de musique possible. Ce dernier point, il est ultra important. Tant que vous ne sortirez pas vos propres productions, vous ne percerez jamais en tant qu'artiste. Il faut laisser votre trace, il faut créer quelque chose, un support où on peut vous chercher, vous retrouver. Il faut montrer grâce aux réseaux sociaux et à vos écoutes mensuelles que vous avez une fanbase active. C'est la chose la plus précieuse que vous aurez. Avoir une fanbase, ça facilitera toutes les futures collaborations et négociations que vous aurez dans votre carrière. Bref, donc passez à l'action maintenant, quoi qu'il arrive. Deuxième chose, ne pas être réaliste. On entend toujours des musiciens se plaindre. J'aimerais passer à la vitesse supérieure. J'ai juste besoin qu'il y ait plus de monde qui écoute ma musique. C'est un peu comme les entreprises qui disent « j'ai besoin de plus de clients ». Je reçois des messages franchement en prod, je suis calé, je suis trop bon, j'ai plein de choses sous le coude. Maintenant, j'ai juste besoin de visibilité. Comme s'il y avait des cheat codes, comme dans les jeux vidéo. Vous saviez quand on était petit, tu fais gauche, gauche, droite, droite, OO, A plus B, L et R en même temps. Et tu te retrouves avec un reach infini sur Facebook et des streams illimités sur Spotify. Ça ne marche pas comme ça. La visibilité, en fait, c'est le nerf de la guerre. Ça ne s'achète pas en un jour et il y a tout le monde qui en veut. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme et c'est clairement une loi de l'offre et de la demande. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de petits mecs talentueux qui sont comme nous et qui essayent de percer. C'est vrai que ce genre de message que je reçois, il est un petit peu décourageant parce que je suis presque sûr que si je lui demande à cette personne de clarifier ses besoins, soit elle n'a encore rien défini, soit ça fait juste trois mois qu'elle est dans le game et elle veut déjà le numéro de DJ Snake. C'est un peu extrême mais c'est souvent le cas. En fait, si vous regardez autour de vous, il n'y a quasiment personne qui a réussi du jour au lendemain. Quand vous parlez à des mecs qui ont réussi, ils ont galéré 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont failli arrêter leur carrière mais des dizaines de fois. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il y aura toujours plus gros que vous. C'est pour ça que les réseaux sociaux comme Instagram, c'est ultra néfaste pour ça. Si c'est mal utilisé, ça peut vous miner le moral parce que vous ne voyez que le succès des autres en fait. Comparez-vous juste à vous-même, à vous-même d'il y a un an, à vous-même d'il y a 10 ans. Soyez juste fiers du chemin que vous avez parcouru. Le dicton, c'est un marathon et pas un sprint, est totalement véridique. Investissez dans du long terme et arrêtez de gaspiller votre argent et votre temps dans du one shot. Il y a deux choses ultra importantes à planifier dans votre carrière. Sinon, vous allez vous retrouver sous l'eau. Et si ce n'est pas géré intelligemment, ça peut mettre fin à votre carrière directe. 1. Les sorties musicales. C'est fou de voir le nombre de personnes encore aujourd'hui qui sortent un album, qui sortent un single et qui, après l'avoir sorti, se posent la question. Bon, maintenant, il faut que je fasse du marketing. Qu'est-ce que je vais faire ? Genre, j'ai vu des gens faire du marketing musical. J'ai entendu ce mot. J'ai envie d'en faire aussi. Alors, ce n'est jamais trop tard pour se pencher sur la question. Mais c'est quand même du gaspillage de ne pas avoir anticipé ça. En 2021, les réseaux sociaux, ce n'est plus du tout une affiche comme avant, en fait. Vous ne pouvez pas dire, j'ai fait ça, venez me voir. Je vous garantis que si vous créez un album, vous passez deux ans à le faire, vous le sortez, vous le mettez sur vos réseaux sociaux, vous écrivez, je viens de sortir mon album, allez l'écouter. D'une part, votre publié va faire trois likes, dont votre mère et votre soeur. Et d'autre part, personne ne va l'avoir. En fait, Facebook ou Insta va la mettre directement au cimetière des publications ratées. Alors qu'imaginez, vous avez passé deux ans à créer votre album, à travailler sur votre musique, vous avez créé un contenu de ouf. Ça représente des centaines, des fois des milliers d'heures de travail. C'est un truc de fou. En revanche, si pendant toute la création de votre album, vous avez des photos, vous avez pris des vidéos, vous avez raconté une histoire au fur et à mesure de la création de cet album, vous racontez vos galères, vous racontez vos phases de création, vous racontez l'aventure avec un début, des galères et une fin. Et à la fin, c'est la sortie de l'album. Et bien, je vous jure que tout le monde voudra l'écouter parce que vous aurez créé une vraie histoire autour et tout le monde voudra enfin savoir la fin de cette histoire. Ne sortez pas de la musique trop vite aussi. Essayez de la planifier sur du long terme. En 2021, avec l'ère du streaming, il vaut mieux 12 sorties sur 12 mois, une par mois, qu'un seul album de 12 titres sur un mois. Parce que vous allez parler de votre album sur un mois et pendant 11 mois, vous n'aurez aucune actu. Assurez-vous d'avoir toutes les ressources de marketing et de promotion, votre univers graphique, votre bio, votre IPK, c'est votre électronique presse kit. C'est un PDF avec toutes vos références, on en reparlera très certainement. Des vidéos, des photos de vous en live, des clips, des pochettes d'albums. Planifiez les événements comme une soirée de sortie d'albums, un live sur les réseaux sociaux, une soirée à la maison, un concours. Tout ce qui vous passe par la tête peut faire parler de votre sortie. Ensuite, on a les dates. Alors ça, c'est vrai que ça ne s'applique pas quand on a une pandémie mondiale. Accordez vos sorties musicales avec vos dates. C'est-à-dire sortez un album, par exemple, ou un single avant l'été et après vous partez en tournée l'été pour rentabiliser l'argent investi dans l'album. Et ça vous permettra de garder aussi cette promotion de l'album sur quelques mois, de la lisser. Ce sera un prétexte pour les organisateurs, ça montrera que vous avez de l'actu. Et ce sera beaucoup plus facile de dire à un orga, je serai dans telle ville à telle date parce que je suis en train de faire la tournée de promotion de mon album. Ça peut vous permettre aussi éventuellement de légitimer le fait de jouer gratuit sur une très grosse date, un très gros festival avec des milliers de personnes par exemple. Et ça sans perdre votre valeur. Les orgas ne se diront pas c'est qui lui pourquoi il joue gratuit. Ils se diront non, non, il fait la promo de son album. Ok, tu vois. Là vous pouvez faire vos preuves et éventuellement vous faire rebooker l'année d'après pour une date payante. Vous aurez mis un pied dedans. Je peux vous jurer que si vous jouez dans un gros festival, tous les petits clubs et bars autour aussi vont vous booker parce que ça va attirer l'attention sur eux. Donc réfléchissez davantage aux tournées et aux sorties. Assurez-vous que si vous faites les deux, qu'ils s'alignent de manière à maximiser votre visibilité. Je vous invite à rédiger un plan, à réfléchir sur une stratégie à long terme pour vos sorties musicales, vos tournées, votre carrière en général. D'ailleurs je viens de finir de créer un PDF avec 14 étapes, une par jour pour planifier la com de votre prochaine sortie musicale. En fait c'est un plan d'action gratuit qui va vous aider à trouver une action, un contenu à publier par jour pour votre sortie. Je vous mets le lien. C'est super simple, vous cliquez, vous rentrez votre mail et je vous envoie ça dans la foulée. C'était Hache. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt la famille.